Coucou tout le monde et bienvenue ! Et oui, il y avait longtemps longtemps que je l'avais sorti, ma petite gel presse et puis elle me manquait. Donc c'est chose faite aujourd'hui, par contre je fais un retour light puisque je ne vais pas utiliser de la peinture mais des Distress Oxide. J'ai fait une petite sélection de différents pochoirs et autres masques. Je vais réaliser deux fonds sur du papier 300 g. Je vais utiliser pour chacun des deux fonds deux couleurs et la couche finale sera la même puisque je vais utiliser une Distress Oxide grise. Autant pour les deux premières couleurs, je ne fais que des petites touches, enfin des petites touches, je ne fais que des touches, autant pour la dernière, je vais vraiment mettre du gris sur tout le fond et à l'inverse, je vais enlever de la matière en utilisant un art printing. Le art printing que j'utilise a été spécialement développé pour la gel presse tout simplement parce qu'il y a des écritures dessus qui sont, contrairement aux autres tampons, à l'endroit pour que ça se retrouve à l'envers sur la gel presse et donc à nouveau à l'endroit sur le papier. Bon, même si là, ça reste très discret, on repère quand même quelques lettres que l'on peut lire donc correctement puisque ça a été prévu pour, contrairement à nos tampons classiques qui, si on les utilise sur la gel presse, les tampons, en tout cas avec des écritures, se retrouvent à l'envers une fois l'impression sur le papier réalisée. Pour le second papier, je vais utiliser là aussi un art printing mais plutôt que de mettre de l'encre et d'enlever de la matière avec mon tampon, je vais mettre l'encre sur le tampon et m'en servir donc comme un tampon classique. Pour la deuxième couleur, cette fois-ci c'est un pochoir tout en colle et comme tout à l'heure, je vais passer le rouleau au travers du pochoir en faisant des petites touches juste pour ajouter quelques motifs par-ci, par-là sur le papier que j'ai déjà commencé à imprimer. Et comme tout à l'heure, dernière couche avec du gris, avec le même art printing que la première fois. Voilà, on a nos deux bases pour travailler. Maintenant, le petit personnage qui est à l'origine de ces deux bases, c'est le petit tampon Shoe & Flower avec cette adorable petite boule de poils avec ses pinceaux et son béret. J'ai utilisé deux chutes de Nina Solar White. Elles sont vraiment toutes petites, mais juste ce qu'il faut pour accueillir le personnage. Et pour être sûre de tamponner au bon endroit, j'utilise mon positionneur de tampon tout en colle. Comme j'ai choisi de faire une mise en couleur au feutre à alcool, j'ai bien sûr sorti mon encre Memento. Pour chacune des mises en couleur, je me réfère à la carte, au fond de carte que j'ai choisi, bien sûr, et surtout à mon nuancier pour pouvoir choisir les bonnes couleurs de feutre qui correspondent à l'ambiance générale que je veux donner à la carte. Et là, une fois n'est pas coutume, j'ai sorti un crayon foncé, un moyen et un clair. Et bien sûr, je me suis trompée pour la première couleur, j'avais utilisé la moyenne. Ce n'est pas très grave, je repasse par-dessus. Ce n'est pas très grave, je dois vous le dire dans toutes les vidéos, au moins une fois, parce que je fais une ânerie par vidéo au minimum. C'est un minimum syndical. Je fais ma petite mise en couleur, du foncé au clair, et je recommence pour vraiment accentuer tout ce que je veux donner comme profondeur à ce dessin. Pour ce personnage, celui-ci sera marron, le deuxième sera plutôt dans des tons de gris. Et lui, je vais lui faire un petit béret dans les tons de bleu pour rappeler un petit peu le bleu que l'on voit là sur la gauche. Et l'autre aura un béret plutôt dans les tons violets, toujours pareil, pour rappeler les fonds, les motifs que j'ai utilisés pour les deux fonds. Comme d'habitude, vous avez sous la vidéo un lien vers le blog. Et sur le blog, je vous mets la plupart du matériel utilisé, en tout cas tout ce qui est encore disponible, tout ce que j'ai retrouvé, si ça ne m'a pas été offert, parce que quand c'est un cadeau, généralement je ne sais pas d'où ça vient exactement. Et je vous mets également les couleurs de feutre que j'ai utilisées, notamment pour la mise en couleur de ces deux personnages. Et puisqu'on parle du blog, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il a un petit peu changé de tête le blog quand même. J'ai essayé de vous faire quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus facile à naviguer. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi ça m'a plu de faire ça, je le trouve beaucoup plus sympathique, ne serait-ce que pour moi, pour l'alimenter. Donc j'espère que le but est atteint aussi de votre côté et que vous le trouvez plus agréable à regarder et que vous aurez envie de fouiller dedans. Il me reste bien sûr plein de choses à améliorer, des choses que je ne sais pas encore faire. Il faut aussi que je rafraîchisse certains liens sous les vidéos. Mais en tout cas, pour les dernières vidéos, tout est à jour. Je crois que je suis à jour jusqu'au calendrier de l'avant de cette année, enfin de l'année dernière en fait, puisque cette année, on repart pour un calendrier de l'Avent. Voilà, je peux vous l'annoncer, c'est décidé, il y aura encore un calendrier de l'Avent cette année. Peut-être un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. Bref, on n'en est pas encore là. Là, on termine nos deux cartes. Donc bien sûr, les fonds sont beaucoup trop grands pour ces deux petits bonhommes. Je vais recouper ça à un format carte à peu près. Je l'ai fait à l'œil, je n'ai rien mesuré. En faisant à l'œil, j'ai réussi à faire à peu près les deux mêmes formats de fonds de cartes. Bref, l'habitude aidant, je crois qu'on prend quand même des repères avec nos petits yeux. Pour finir le tour de ces deux cartes, je vais passer un petit peu de distress. Et pour être sûre de choisir les bons coloris, j'utilise le nuancier que je me suis fait récemment. J'en avais fait un il y a quelques temps, mais je le trouvais moins pratique. Celui-ci, je peux le balader partout et vraiment avoir un aplat suffisamment grand pour bien me rendre compte de la couleur à utiliser. Et une fois de plus, on va voir la démonstration que ce petit filet d'encre tout autour fait vraiment la différence. Ça ferme complètement le cadre de la carte. Ça oblige l'œil à rester au milieu et puis ça fait une finition beaucoup plus chouette. Voilà, ça fait toute la différence, je trouve. Voilà, ça fait toute la différence, je trouve. Je ne vais pas les laisser comme ça tout seul. Je trouvais qu'ils avaient l'air de petits peintres de la campagne. En plus, ils ont cette petite feuille dans les mains. Donc forcément, j'avais envie d'ajouter du feuillage. Toujours mes éternels d'ail feuillage que j'adore. Je vais les découper dans du papier 300 grammes et les mettre en couleur avec les mêmes distress que celles que j'ai utilisées pour faire le pourtour. La seule petite astuce, entre guillemets, c'est que pour donner deux tonalités légèrement différentes, dans la même couleur, je vais utiliser à la fois la Distress Ink classique et la Distress Oxide. Je vous l'accorde, ça ne saute pas aux yeux, mais justement, ça fait partie de ces petites choses qui font un petit truc en plus, mais qui ne prennent pas non plus toute la place. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis super fan des daïs alphabets et j'en ai un nouveau, enfin deux en fait, puisque j'ai les majuscules et les minuscules. Donc dans un, il y en a 133, dans l'autre, il y en a 146 parce qu'ils sont tout petits pour pouvoir écrire plein plein de messages. Donc là, je vais m'amuser à les trier. Je vous rassure, je n'ai pas filmé le tri. Et pour l'instant, je les pose vite fait sur des plaques aimantées, mais bien sûr, je vais créer des petits livrets comme ceux que je vous ai montrés il y a plusieurs années maintenant. Et en faire un exprès pour lui pour bien tout ranger. Parce que j'avoue que là... Alors l'avantage, c'est qu'on a plein de lettres à chaque fois. J'ai 4 ou 5 A, pareil pour les E. Enfin, tous les éléments sont au moins doublés. Les chiffres, par exemple, sont doublés. Mais on en a suffisamment. Là, j'ai pu écrire, créer et partager sans avoir à attendre qu'une lettre se libère pour pouvoir compléter. Donc c'est quand même assez chouette. Je suis très très contente. Bon, forcément, aujourd'hui, j'avais décidé qu'il fallait que ça aille vite. Donc j'ai mis de la colle sur ma plaque de verre. Et avec mon doigt, je passe la colle à l'arrière de chacune des lettres avant de la mettre en place. Bon là, je n'ai pas pris de mesure particulière. J'ai mis, créer, comme vous le voyez, en haut à gauche. Et pour être sûre que partager, j'ai suffisamment de place pour le mettre, eh bien, j'ai tout simplement commencé par la dernière lettre et remonté ainsi jusqu'au début du mot. Et ensuite, j'ai mis les perluettes entre les deux mots. Et voilà ! Je peux maintenant coller le feuillage sous le petit bonhomme. Et il n'y a que lui qui sera un petit peu en volume, puisque je vais utiliser de la mousse adhésive pour le mettre par-dessus le feuillage. Pour la deuxième carte, j'ai fait exactement de la même manière. Si ce n'est que là, je me suis un peu plus amusée avec l'alphabet, puisque j'ai fait en sorte que les lettres ne soient pas forcément aussi bien alignées que sur la première version. Ah oui, juste le petit hic. Forcément, comme c'est un alphabet anglo-saxon, il n'y a pas les accents. Donc j'ai recoupé l'intérieur d'une des lettres, que j'ai collée avec un tout petit bout de colle. Et voilà, j'avais mon accent. Donc tout va bien. Bon, je n'ai pas filmé la deuxième carte, puisque comme je le disais, c'est exactement le même processus. Et pour mes bases de cartes, là aussi, comme d'habitude, on ne change pas une... J'allais dire une équipe qui gagne. Bon, je suis toute seule dans mon équipe, mais je ne change pas beaucoup mes habitudes, puisque ça fonctionne. Si je trouvais quelque chose d'encore mieux, bien sûr, je n'hésiterais pas à le mettre en place. Mais pour l'instant, de faire comme ça, ça me réussit plus tôt, parce que plus je mesure, moins j'y arrive en fait. Bon, sauf qu'aujourd'hui, je devais être quand même un petit peu fatiguée, parce que ça n'est pas forcément top top. Bref, ça ne se voit pas trop. Si je ne vous l'avais pas dit, vous n'auriez peut-être rien vu. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à consulter le blog. Il se pourrait bien qu'une petite surprise vous y attende. Bref, merci beaucoup de votre visite ici. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et bien sûr, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.